Le premier cas de figure, et ce à quoi il va falloir s'habituer, c'est le barrage secrétaire. Vous avez fait à une personne qui fait son métier. Le secrétaire doit s'assurer que son service ne soit pas d'arrangé dans son travail par des sollicitations inopportunes. Donc, évidemment, restez poli, courtois, évitez toute remarque ou familiarité. Vous devez vraiment en faire votre allié. Et les techniques qui peuvent bien marcher pour ça, pour tisser cette relation avec elle, ça peut être de savoir la féliciter pour son professionnalisme. C'est des choses qui peuvent la toucher. Essayer de connaître son prénom. C'est également une bonne stratégie. Le but, c'est réellement d'en faire une alliée. Ce qu'il faut également, c'est rentrer dans une phase, je vais essayer de réfléchir, mais de franchise avec elle. Ça vous arrivera d'arriver trois, quatre fois sur la personne chargée du secrétariat et qu'elle vous indique que ce dirigeant de PME, potentiellement client, n'est pas disponible. Au bout d'un moment, vous pouvez jouer la carte franchise et lui dire, écoutez, est-ce que cette dirigeante est vraiment occupée ou c'est vous qui refusez qu'on lui transmette les appels ? Comme ça, on rentre dans une démarche de franchise et on permet de savoir ce qui explique vraiment le fait qu'elle refuse de nous transférer, le fait qu'elle nous ait amalgamé peut-être à une offre qu'elle juge spam et du moins à nous d'essayer de nous faire whitelister. Seconde règle peut-être à retenir, outre le fait de bien considérer cette personne, être déterminé et persévérer jusqu'à obtenir l'entretien souhaité. Donc la persévérance, c'est vraiment une vertu dans la prospection téléphonique, on a l'occasion d'y revenir. Donc quelques tips pour franchir ce barrage secrétaire. En trois termes, il faut que vous usiez du jargon, que vous ayez de l'assurance et que vous restez discret ou peu disert. Essayez, ça peut être bien apprécié d'utiliser un langage d'expert pour vous détacher de l'étiquette de commercial et également peut-être pour placer la personne chargée de secrétariat dans une zone un peu d'inconfort où elle ne va pas forcément comprendre tous vos termes et où elle va peut-être être gênée à ce niveau-là. Et lorsqu'il nous arrive d'être gêné dans une conversation, ce qu'on fait, c'est qu'on ne cherche pas à s'étaler trop dessus, qu'on n'ose pas forcément poser des questions. On est souvent des fois sur des personnes qui peuvent avoir cette barrière mentale de ne pas être à l'aise à en savoir plus ou de culpabiliser d'avoir, entre guillemets, un peu ce syndrome de l'imposteur où elle va en dire, oui, je travaille dans un groupe qui fait ça, mais finalement, je n'y connais pas grand-chose dessus. Donc, je ne cherche pas à attirer mon attention sur le fait que je ne m'y connais pas beaucoup. Donc, finalement, pour éviter d'attirer attention, je vais juste chercher à exécuter ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire de bien le mettre en relation avec M. Van Der Wijn parce qu'on demande des termes que je ne comprends pas trop. Donc, ça, ça peut être une technique à user avec parcimonie parce qu'on est souvent des personnes qui ont l'habitude qu'on cherche à les esbrouffer de ce point de vue-là, mais notamment, néanmoins, le jargon, ça peut être une arme. Et si le jargon, c'est une arme, alors l'assurance, c'est plutôt une armure parce que vous devez toujours être habillé de celle-ci. Et comme elle évoquait tout à l'heure, il me semble, Antoine, toujours donner l'impression que vous ne connaissez bien la personne, même si en vérité, ça va être la première fois que vous cherchez à la joindre. Et donc, il y a même cette... Alors là aussi, il ne faut pas prendre les gens pour plus naïfs qu'ils ne le sentent, mais ça peut être une stratégie des fois de... Oui, bonjour, je cherche à parler à Patrick Von Doven. Voilà, au début, faire semblant d'avoir l'habitude de l'appeler par son prénom. Ça peut être des stratégies à employer. Enfin, la discrétion. Certainement recommandé de chercher à en dire le moins possible sur la raison de l'appel. Ce qui peut être bien, c'est de dire, oui, bonjour, vous pouvez me mettre en relation avec M. Von Doven pour faire suite à nos derniers échanges, par exemple. Voilà, on donne la raison, mais on restait bref dessus. N'allez surtout pas lui dire, parce que je souhaiterais lui proposer notre dernière machine à café. En effet, on propose maintenant une machine à café qui absorbe trois capsules. Enfin, bref, tout ça, c'est à bannir, rester discret et peu d'isère. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres tips à partager pour franchir le barrage secrétaire ? Je serais curieux de les entendre. Non ? Vous me rassurez, chacun d'entre vous voit bien ce que je veux dire quand je parle d'un barrage secrétaire. Oui. Oui, c'est clair. C'est quand on appelle un immoraux générique, qu'on tombe souvent sur l'accueil, et quand on demande, par contre, de parler à un décisionnaire, il faut que le secrétariat fasse le relais de notre demande et nous mette en relation. Et le secrétariat est, par contre, briefé, comme je le disais, à bien filtrer les appels. Et donc, la plupart du temps, on évitera de passer un appel qu'on juge commercial. Donc, il faut arriver à le contourner. Donc, si personne n'a d'autres tips à partager, je vais vous donner, du point de vue de ce que j'ai pu déjà expérimenter, quelques techniques davantage undercover, davantage pirates, qui peuvent marcher. Alors, ça, ça marche vraiment avec tout le monde. Ça, c'est le B.A.B. à adopter. Là, on va voir, au cas par cas, ça peut marcher. Demandez à la comptabilité. D'expérience, souvent, c'est dans des boîtes de plus de 40 salariés qui ont un propre service de comptabilité. Essayez de passer par le service de comptabilité, parce que parmi tous les services, c'est ceux, peut-être, qui sont le moins demandés, selon mon expérience. Mais là encore, ça peut différer selon les types d'industrie. Donc, le secrétariat peut être moins à même à être… Vous pouvez éviter d'éveiller les soupçons lorsque vous demandez de parler au sujet comptabilité. Et on peut supposer que vous êtes en fait un fournisseur et qu'il y a un problème de règlement effectué, de facture, tout simplement. Donc, ça, ça peut être une stratégie. Et une fois que vous arrivez aux salariés de comptabilité, tu lui dis « Oh, j'ai mal été redirgé parce que je souhaitais parler à M. Vendevin, vous pouvez me le passer ? » Voilà. Et là, par contre, un employé n'est pas habitué à filtrer les appels et va plutôt s'exécuter sans arrière-pensée. Donc, ça, garder cette petite stratégie, elle peut marcher. Si vous pensez… Moi, par exemple, dans mon entreprise, donc c'est une petite entreprise, on est 15 au bureau et en fait, donc la secrétaire, elle prend les appels et à chaque fois, en fait, elle demande c'est à quel sujet. Même si c'est pour transférer un appel, que ce soit pour un technico-commercial ou la comptabilité ou quoi, elle demande toujours en fait c'est à quel sujet. Ensuite, elle transfère l'appel, donc elle prévient, donc c'est telle boîte qui veut te parler par rapport à ça. Oui. Ça, c'est une réalité, c'est une réalité, vraiment, elle fait bien le travail et ce secrétariat, enfin ce travail du secrétariat, vous allez le retrouver dans plein de structures. Cependant, dans des structures un peu plus importantes où les gens ne se parlent pas forcément et là, d'autant plus actuellement, dans notre cadre présent, on a quand même pas mal d'entreprises qui sont en télétravail. Le service qui éveillera le moins de soupçons, enfin, de passer pour un commercial, ça peut être le fait de prendre cette posture. Je dis d'expérience, mais quand je dis, excusez-moi, vous pouvez me parler, quand vraiment j'étais blacklisté avec un secrétariat, avec un accueil, eh bien, je cherche à prendre peut-être un peu un autre temps et en disant, oui, bonjour, je cherche à parler au service comptabilité, s'il vous plaît. Et donc là, dans certains cas de figure, pas tout le temps, ça peut passer parce que, dans l'imaginaire de la personne, on va croire qu'il s'agit de régler un problème de facturation et donc, vous pouvez arriver directement au service comptabilité qui est en général moins sollicité que les autres services par des commerciaux. Et donc là, une fois qu'on arrive au service comptabilité, on cherche à rebondir sur celui-ci en demandant, ben voilà, ben non, je cherchais à parler à M. Vondhoven, à croire que j'ai mal été redirigé. Donc, c'est juste un petit contournement, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups. Simplement, ça peut valoir le coup d'être tenté. Ça peut être une alternative intéressante à essayer. Voilà. Sinon, également, dans les structures où il y a pas mal de salariés, souvent, on a des indicateurs téléphoniques, plutôt des fins de numéros qui sont, enfin, plutôt les trois premiers, voire quatre premières combinaisons de chiffres qui sont en commun. Et donc, vous pouvez tenter votre chance à essayer d'autres numéros. Donc, voilà, ça peut aller jusqu'à 99, donc il y a quand même pas mal de possibilités. Mais vous pouvez supposer que le numéro de votre interlocuteur, vous avez peut-être les huit premiers chiffres. À vous de trouver les deux derniers. Donc, vous pouvez essayer d'en faire un peu comme ça au hasard, en bien, en organisant, en organisant, c'est-à-dire en notant à chaque fois toutes les combinaisons que vous allez essayer de tenter de faire. Et au moment où ça va tomber sur quelqu'un, ben, lui dire, ah, ben, juste, on m'a donné le mauvais numéro, ou je l'ai mal dû le noter, hein, attention, ne j'attends pas la pierre directement au secrétariat. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation directement avec lui, s'il vous plaît ? Voilà, ça peut être une stratégie. Et enfin, ben, chercher à appeler les moments où il n'y a pas de personnes au secrétariat et où, potentiellement, ça peut être quelqu'un d'autre qui prenne l'appel et qui soit moins habitué à effectuer ce degré de filtre assez exigeant que peut effectuer un secrétaire. Donc, quand vous appelez au-delà de 17h30, quand vous appelez le mercredi, il est possible qu'il n'y ait personne, que la secrétaire officielle ne soit pas là et donc que vous ayez quelqu'un de plus permissif qui vous réponde. Voilà. Donc, ça, c'était des petites techniques alternatives que je souhaitais vous donner.